Un sujet qui revient à chaque jour ou presque, l'inflation ce matin. On s'intéresse à une enquête d'événements Attraction Québec. Sur les intentions de visite des Québécois pour l'hiver, Anne-Sophie, on peut en conclure qu'au moins la moitié des Québécois envisagent de réduire leurs pratiques d'activité en raison de la hausse des prix. Et on sait que le contexte économique est un peu plus difficile pour bien des familles. Oui, c'est ça, quand même une personne sur deux qui dit qu'on va devoir réduire les choix d'activité, peut-être se pencher sur des activités gratuites cette année. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il y a une personne sur trois dans ce sondage qui a dit « Non, moi, ça n'aura aucun impact sur mes activités, je vais poursuivre mes habitudes hivernales ». Regardons un peu plus ensemble en détail quelles sont les activités préférées, les intentions des gens. Alors, bien sûr, les festivals et les événements, 71 % des gens qui disent vouloir poursuivre à faire ces activités-là parce que souvent c'est gratuit ou à faible coût. 66 % visite d'un marché de Noël, ça aussi, ça peut être gratuit si on n'achète rien. 66 % également des gens qui parlent d'activités culturelles. Ici, on pense par exemple aux musées gratuits les premiers dimanches du mois et 63 % des randonnées récréatives. Maintenant, regardez, des activités un peu plus dispendieuses qui parfois, bon, requièrent un petit peu déboursé d'argent. Le patinage, 41 % des gens qui disent vouloir continuer cette activité. Glissade sur tube, 33 % et le ski alpin et la planche à neige, 27 %. Ce qu'on nous dit, selon le directeur général d'événements Attraction Québec, c'est que les gens veulent poursuivre leur activité, le ski, mais qu'on ne va peut-être pas débourser une passe de saison, peut-être plus quelques billets dans l'année. Mais ce que nous expliquait aussi hier l'Association de ski de Québec, c'est que les gens continuent quand même de pratiquer ce sport, surtout depuis la pandémie. Écoutez. L'engouement pour les sports de glisse s'est fait sentir depuis les trois dernières années, probablement à cause de la pandémie. Il y a eu quand même des bons côtés à cette situation-là. Les gens ont voulu aller jouer dehors. Les stations de ski ont resté ouvertes au grand bonheur des amateurs de sports d'hiver. Donc je crois que cet engouement-là est relié au fait que les gens ont trouvé un sport à pratiquer dans notre bel hiver. D'ailleurs, ce que nous disait Mme Couton, une alternative pour les gens qui, par exemple, ne voudraient pas pratiquer le ski à chaque semaine, c'est une passe qui vous permet d'avoir 30 % de rabais dans toutes les stations du Québec ou presque. Alors ça, ça peut aider pour le budget qui est un petit peu plus serré cette année. Et je vous parle aussi des facteurs décisifs pour les gens. Quels facteurs vont déterminer l'activité qu'ils ont envie de faire? Alors le plaisir et le divertissement, c'est sûr que c'est un facteur déterminant. 51 % des gens qui disent se baser là-dessus. Proximité du domicile, 45 %. Et bien sûr, le coût de l'activité, 45 %. Et je vous parle aussi de l'aspect environnemental de l'entreprise. On sait que c'est important en 2023, mais ce que ce sondage-là nous indique, c'est que les gens ne sont pas nécessairement sensibles à ça, surtout en contexte inflationniste. Seulement 4,8 % des répondants qui ont répondu à cette section-là. Alors communication de l'entreprise en développement durable, 20 % qui disent que c'est important. Et 12 % seulement qui parlent d'acquisition de certification environnementale, qu'ils regardent ça lorsqu'ils font un choix d'activité. On vous fera entendre un peu plus tard justement le président de cette association qui nous explique pourquoi l'environnement n'est peut-être pas un facteur important comme ça là en 2023. Merci beaucoup Anne-Sophie. À plus tard.